Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Pour le quotidien, nous allons parler de la fractualité. Précisément, il y a deux sujets que nous avons suivi. Ce sont des sujets de plus en plus au Sénégine. Bien sûr, le mercato, les joueurs différents, les joueurs qui sont imposés, et l'hypocrisie dans les réseaux sociaux. Tout a une relation. Et d'un autre côté, le calme total et l'absence totale d'informations des fausses qui nous poussent à voir les phénomènes de n'importe quoi, un peu partout, des fausses informations qui circulent, de partout. Donc, David Huyagini est quand même à tirer cette vidéo globale. Mais, ce que je veux dire, c'est que, il y a des catégories parce que je pensais qu'il y avait du début jusqu'à la fin d'avoir une relation. Donc, il y a des catégories ou des gens qui imposent des joueurs ou des autres sujets. Tout a une relation. C'est toujours une qualité de la relation avec le Hedjan Neyron. On l'a souvent dit, même par exemple, il y a des catégories de l'information, des fake news, des pages, des réseaux sociaux, des mercato, des conseils d'administration. Tout a une relation. On va essayer de répondre et de donner une analyse objective. Voilà. Donc, si vous avez un like, abonnez-vous à la chaîne. La première chose à faire de la vidéo, c'est le mercato. Et voilà, c'est parce que je pense que c'est très intéressant à voir. La signature du meilleur, pour ne pas dire le meilleur, on va dire l'un des meilleurs latérant de deuxième division, joueur de Noé Tilly chez le FAOIS C'est l'équipe beaucoup. Et voilà, un peu partout, beaucoup de personnes louent la signature des joueurs et que normalement, ils regardent d'avoir des joueurs des joueurs et là, je ne cite personne. Je pense que c'est les deux joueurs. Je pense et si on a l'analyse des joueurs, la différence c'est la différence c'est qu'il n'y a pas un écart c'est un joueur c'est un excellent joueur chez le FAOIS c'est un excellent joueur mais ce que je veux dire c'est que le joueur chez le FAOIS il a été il a été l'effectif au début de saison 2021-2022 après la coupe de la ligue après la saison 1-4 il était dans l'effectif avant d'être libéré par M. Hezidi Arishan il y a une vidéo différente sur ce sujet sur pourquoi la ligue c'est un joueur c'est un joueur dans une région si les joueurs dans une région se sont les joueurs les joueurs qui sont les joueurs qui ont été dans une division qui se sont les joueurs qui sont les joueurs qui sont les joueurs qui sont les joueurs mais ils n'ont pas les joueurs qui ont été qui sont les joueurs qui sont les joueurs et tout donc c'est un vrai problème des gens qui ne connaissent pas les joueurs qui sont les joueurs il y a un intérêt un intérêt immense donc le joueur je pense que c'est une très très bonne recrue parce que il a un potentiel énorme le joueur après il y a toujours dans la deuxième division il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'analysé le recrutement il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup il y a une section on ne le répète pas assez depuis que j'allais depuis 2,3,16 ans même ils nous ont épaté par le professionnalisme le principal personnellement le terrain dans la manière de la gestion de l'effectif la manière la gestion le club la manière comment ils ont structuré le club c'est un club professionnel mais je le dis je le répète ils ont connaissance de cause j'espère que vu qu'ils ne laissent pas place aux doutes dans la deuxième division il faudrait plus il faut comprendre que il faudrait plus acheter les meilleurs joueurs les meilleurs éléments construire une équipe professionnelle elle peut ne pas suffire dans la deuxième division c'est celle-là dans la première division parce que il y a des équipes qui sont meilleures que des équipes de première division de très très loin elles sont meilleures que des équipes de première division parce que il y a quelque chose d'autre apparaît pour le mercato toujours le nom le nom qui circule d'antique une nouvelle fois il va circuler dès le début de saison début de saison c'est le nom de Fers Bahlouli qui a été contacté par Yazidi Erichel qui a voulu être recruté par Yazidi Erichel et le nom il circule un petit peu des tablettes avec Talajinska il est vraiment très proche avec Talajinska pour moi ça serait catastrophique de recruter ce joueur je l'ai dit en début de saison mais mais je l'ai donc le nom vous faites et vous ferez au visage de la ville ou au milieu ou au milieu je ne sais pas non aucun 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 ный n'a pas eu la la n'a pas eu C'est un peu plus de temps C'est un peu plus de temps Parce que l'analyse Il s'agit d'un analyse Il s'agit d'un analyse Il s'agit d'un analyse On va déjà parler de celui C'est quand même catastrophique Mais Ce que je veux dire C'est Il s'agit de mieux On va l'expliquer en fin de vidéo Mais le nom Bahlulu C'est quand même une catastrophe C'est quand même vraiment une catastrophe Parce qu'il a été ciblé par la GSK Mais On ne peut pas avancer Avec ce genre de joueurs Après c'est de faire On a une nouvelle fois Il s'agit d'un an C'est Gilberto Miguel Vieri Il s'agit Il s'agit d'un an Petro Luamba Il s'agit d'un an Il s'agit d'un an Il s'agit d'un an Ce que je veux dire C'est des noms qui ont une différence C'est des rumeurs C'est des joueurs Différents sur les réseaux sociaux Il s'agit d'un an Enfin Il s'agit d'un an Il s'agit d'un an Mais Il s'agit d'un an Il s'agit d'un an Il s'agit d'un an Il s'agit d'une an Il s'agit d'un an Il s'agit d'une an De toutes les façons possibles Mais Ce qui est très intéressant Il s'agit de Statistiquement Quand on analyse Le joueur Miguel Gilberto Vieri Il marquait un but Ça n'empêche pas Il n'entraie pas je pense que c'est un grand joueur, c'est un joueur normalement, on analyse des adversaires à travers la JSK, et c'est rarement, ça arrive très très rare pour ne pas dire que ça n'arrive jamais, et au premier match, il y a deux tarot à jour, on fait deux tarot à jour sur l'adversaire, on a fait l'adversaire, on a fait l'effectif, on a fait la tactique, on a fait l'entraîneur, on a fait l'aspect psychologique et tout, et toujours on a des joueurs à surveiller, mais le joueur à travers l'équipe n'est pas, on l'annonce, c'est vrai, il faut surveiller parce qu'il est très dangereux, on a analysé Petro-Lwanda sur les deux fronts, on a même parlé de Petro-Lwanda contre le Viettac, on n'a jamais parlé de ce joueur, on a cité d'une phrase, comme on citerait tous les autres joueurs, mais on n'a jamais dit il faut se rappeler, il faut le surveiller, c'est un grand joueur, parce que cette fois-ci, il y a une commission, il y a des pages cette fois-ci, il y a des réseaux, il y a la presse et tout, il y a un imposer pour la commission, c'est vrai. Et là, il y a un truc, tu vois, il y a un peu l'épocrysie qui est néfaste qu'il faut le début de cette vidéo, il faut dire que il y a un joueur à travers l'équipe, parce qu'il y a un joueur à travers l'équipe, parce qu'il y a un joueur à travers l'équipe, C'est un joueur de championnat d'Azair qui a malheureusement beaucoup de blessures. C'est un joueur de championnat d'Azair qui a malheureusement beaucoup de blessures. Il n'a plus de buts que d'un temps. Il n'a plus de buts que d'Alberto. Il n'a plus de buts. Il n'a plus de buts. Les intérêts. Les intérêts. Il n'a plus de buts. Il n'a plus de buts. Il n'a plus de buts. L'analyse n'a pas besoin d'arguments. Je pense que tout est clair. Les intérêts. Vous le voyez radicalement. Quand tu vois un texte d'un journaliste. Il n'a plus de buts. L'agent du joueur. Il a négocié. Il a contacté l'Azair pour lui proposer un joueur. C'est la première chose. Ton joueur n'est pas vraiment au top. C'est un bon joueur. Le club est intéressé. C'est la première chose. Deuxièmement, il n'a plus de buts. 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 On est à 400 millions. Il n'a plus de buts. Il n'a plus de buts. Il n'a plus de buts. Pour un club immobiliste. C'est rien. 400 millions d'euros. Tu lui donnes un mois de salaire d'avance. L'agent de 400. Les pages et les réseaux sociaux divisent 400. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est réflexe. C'est une section chanting. Au Ass beş, tu lis les textes de Il y a des rumeurs qui circulent un peu partout, pourquoi les rumeurs sont mis et pourquoi, d'un autre côté, il y a des gens qui imposent leurs joueurs, qui sont dans la liste, qui critiquent tout le recrutement, c'est de faire que les mêmes personnes sont mis dans le concert d'administration, qui ont mis dans le concert d'un autre côté, les mêmes personnes, qui ont dit «Mobilisme », on a fait un vidéo sur le mobilisme, on a dit qu'on a dit pour que nous ne comprenons pas, les gens ont fait un échec, c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec, le flou, c'est un peu de quoi, le fake news, c'est qu'on a vu, c'est qu'on a vu, Pourvu qu'il faut créer une atmosphère de flou alors que tout le monde le sait, tout est clair, il suffit seulement de le comprendre, je vais l'expliquer avec des mots très très simples, il n'y a pas de flou. Les réseaux sociaux, je parle des réseaux sociaux, les pages, je ne me mets pas dedans, pourquoi je ne me mets pas dedans ? Je ne suis pas un adepte de la personne. On peut voir une information, elle est valable, sinon je ne vais pas faire une rumeur, on va vérifier l'officiel. Mais je ne vais pas inquiéter, je ne suis pas à la recherche de l'info. C'est la première chose, les pages des réseaux sociaux, les chaînes, la presse, les défauts, ils n'ont pas d'info. Je ne sais pas quoi. Il existe sans mais le simple supporters, On desarentes, des réseaux sociaux et des pages dans une institutions de télévision et des réseaux sociaux pour chercher les informations exclusives dans l'apprenti, L'apprenti toutes les fricoles cookies et les échelles des pages et la presse... Alors ce sont des mêmes choses, ils n'ont pas d'info. Il y a l'embargo sur l'information de la GESCA et que rien ne sort depuis quelques jours, depuis le début du mercato, depuis la fin de saison, rien ne filtra. Et c'est ça qui dit le flou, c'est-à-dire que les Népages n'ont aucune info. Les noms qui circulent à gauche et à droite, ils ont essayé de le faire par le HEDEF avec le nom de Mazian dès le début. On a fait une vidéo sur le HEDEF, ils ont essayé de faire avec d'autres, mais rien ne filtra. Ce qui est filtré, c'est que le conseil d'administration qui a travaillé à la GESCA veut faire le HEDEF. C'est tout, rien ne filtra. Donc il y a une guerre pharoade entre le conseil, parce que la réalité n'est pas la seule. Il y a une guerre pharoade depuis assez longtemps. Hier, le conseil d'administration, il y a la GESCA, et les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux. Et après, c'est tout. Donc il n'y a pas d'information. Vous avez l'information, et c'est-à-dire que vous avez posé les joueurs, et c'est-à-dire que vous avez un petit bien, vous avez l'habitude. Donc c'est-à-dire qu'on va raconter n'importe quoi. On va raconter n'importe quoi. N'importe quoi. On va raconter n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas de limite de n'importe quoi. Il n'y a pas de limite où tu es là. Parce que l'essentiel, ce n'est pas l'information. Mais j'ai dit que c'est quand même un... C'est quand même un peu de limite dans les réseaux sociaux et les médias. Et j'ai dit que c'était quand même Steve Jobs. C'était un visionnaire. Et si à la fin des réseaux sociaux, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas ce qui est dit dans le truc. C'est-à-dire que tu vas tuiter quelque chose, tu vas partager quelque chose. Tu ne vas pas rechercher l'impact dans les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de limite. C'est quand même... Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc pour eux, il n'y a pas de limite. Il n'y a jamais de limite. Mais l'impact dans les réseaux sociaux, il est énorme. Ils ont oublié ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de limite. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il apparaît le scénario. On ne sait pas ce qu'il se passe. Il apparaît le flou. Il y a une fausse information. Mais il y a une vraie information. Mais on ne s'en fout. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Voilà. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et ce qui va sortir prochainement, Ce sera des informations. Que elles se rendent possiblement logiques. Le renouvellement de certains joueurs. Possiblement logiques. Le recrutement de certains joueurs. Avec un latéral de 2e division. C'est ce qui circule. Mais sinon, il n'y a rien Et les hashtags, je trouve que c'est une bonne chose Ce qui nous a poussé dans une vidéo C'est une expérience En réalité, c'est une expérience qui impose des joueurs C'est une expérience 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 Et elle raconte n'importe quoi Après, je vais juste finir par une seule chose Et d'habitude, je ne le fais pas C'est une expérience Il est une expérience Elle recommence la même chose Elle recommence la même chose Et elle a imposé la société depuis deux ans C'est une expérience C'est une expérience Il est écrit sur les pages Les réseaux sociaux Les médias Comme les médias C'est un bon mot. Je vous laisse dans les commentaires pour que je vous laisse dans le même panier. Il parle de l'ère Hennachie comme si c'était énorme. Hennachie, c'est quelqu'un qui veut dire qu'il n'est pas contre. Mais il n'y avait pas d'ultra. Avant, il n'y avait pas d'ultra. Avant 2011, il n'y avait pas de tout ça. Il faut être logique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ultra. Et il n'y avait pas d'ultra. 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 Mais il n'y avait pas d'ultra. C'est parce qu'en l'ère, la période des mille ans, les pages des médias, les dix dernières années, c'est la période de ce soir. En matière d'imposition, en matière de proposition des joueurs, il fallait être simple. Parce qu'il n'y avait pas d'ultra. Il n'y avait pas d'ultra. Il n'y avait plus de contrôle. Il n'y avait plus de la puissance. Il a tardé à l'attendre. J'aurais préféré que les dix dernières années, ils ne pouvaient plus. Et les arabes ne pouvaient plus. C'est ce qu'on voulait. Depuis 2009, il n'y avait pas d'ultra. Ils ne pouvaient pas très vite. En tant que personne ne pouvait pas toucher. C'était un peu plus. Il a fait son temps. Mais quand tu en faisais, on sort de dire que, il n'y avait pas d'ultra. Il était alors bienvenu. Et on peut le voir. Donc il y a un autre côté. Il y a des gens qui travaillent. On peut avoir le temps pour le faire. Et on le voit. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a une question intéressante. On peut savoir qu'il n'a pas besoin... Je ne sais pas, tu ne sais pas. On peut en apprendre les arguments. C'est pas. Mais bon, il ne y en a pas à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout le monde a été présenté par le mois. Et si vous voulez que vous êtes en premier, on n'a pas été présenté. Vous avez aimé le début. Vous avez aimé le début. Vous avez aimé le début. Vous avez aimé la même chose. Vous avez aimé le début. On n'a pas été présenté par le mois. Les deux mois et les mois. Et si vous voulez qu'on est présenté. Je ne vous mets dans tous les vidéos ou les anales. Je vous laisse vous donner. Sous-titrage ST' 501